Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Monsterpocalypse, la prochaine campagne participative de Mythic Games. Alors, à l'heure où je vous parle, j'entends qu'il est encore un petit peu tôt, puisque la campagne n'est pas annoncée avant plusieurs semaines, au mieux. Mais comme j'ai eu l'occasion de tester le jeu il y a quelques jours avec Leonidas, cette vidéo est l'occasion de vous montrer quelques visuels que j'ai pris, vous parler un petit peu des mécaniques et du coup de vous permettre d'appréhender la licence, comment ça marche et de voir si c'est fait pour vous. Un petit peu comme ce que j'ai pu faire pour Steam Up, ma dernière vidéo, c'est-à-dire vous évoquer le projet dans sa globalité, avant d'aller plus en profondeur dans une review qui viendra après. Je mets deux petits warnings tout de suite, le premier c'est qu'on a joué sur un prototype qui est beaucoup moins avancé que ce que j'ai pu avoir par exemple sur Six Siege au départ, au début de la campagne de vidéo. On est là sur de la figurine souvent imprimée en 3D qui n'est pas peinte, parfois moitié peinte. Sur du matos en termes de plateau il y a même des bouts de papier qui dépassent. Il faut bien comprendre évidemment que c'est un prototype de travail qu'on a encore loin du début de la campagne et que ce ne sera pas représentatif de ce qu'on pourra avoir en termes de visuel ou de qualité, même le plateau d'ailleurs est déjà amené à changer. Deuxième warning ô combien important, cette pré-review, appelons-la comme ça, n'a pas vocation à remplacer la review définitive que je ferai dans quelques semaines quand j'aurai reçu un prototype pour moi, que j'aurais pu refaire plusieurs parties avec plusieurs personnes différentes. A l'heure actuelle vous vous doutez bien que je n'ai pas le recul nécessaire pour vous dire c'est bien, c'est nul, ça j'aime bien, ça j'aime pas. On ne va pas retrouver cette structure un peu classique sur ma chaîne de présentation du jeu, points positifs, points négatifs, conclusions, mais plutôt une succession de points, c'est-à-dire mécaniquement ça va tourner comme ça, physiquement ça pourrait ressembler à ça, parce que j'ai conscience que cette licence Monster Apocalypse, moi je ne la connaissais pas il y a quelques semaines encore, elle n'est pas très connue en France malgré le fait qu'elle existe sous une autre forme depuis des années, donc j'aimerais vous donner une vue d'ensemble de ce que c'est, de ce dont ça va parler, vous donner quelques pistes à creuser, puisque comme la licence existe déjà, il y a pas mal de contenu sur internet à aller voir si on veut se renseigner sur le monde en général, vous donner aussi la volonté de Mythic Games vis-à-vis de Monster Apocalypse, en tout cas tel qu'elle m'a été communiquée, et puis voilà, parler un petit peu du jeu, mais n'attendez pas de moi que je vous dise à la fin de la vidéo, il faut absolument le backer tout de suite, en tout cas dès qu'il sort, ou il faut absolument l'éviter, c'est pas la question, on tise un petit peu, on regarde ce qu'on a sous les yeux, et puis quand j'aurai quelque chose de plus travaillé, quand j'aurai pu vraiment explorer cette licence, ce jeu, je vous en dirai bien sûr beaucoup plus. Monster Apocalypse donc, c'est un jeu qui existe déjà, mais qui à la base était orienté vers les figurinistes, les hobbyistes, alors ce sont peut-être des termes un petit peu barbares, il y a un exemple de jeu de figurine qui est assez connu, c'est Warhammer par Games Workshop, si ça ne vous parle toujours pas, je vous fais un petit topo, c'est assez différent du jeu de société, ce sont toujours des jeux d'affrontements d'armée, et vous partez de zéro, il n'y a pas de boîte de base en fait, vous achetez généralement un gros bouquin qui va reprendre toutes les règles du jeu, et vous allez choisir une armée qui vous plaît, cette armée là, vous allez en acheter les morceaux un par un, vous allez acheter une escouade par-ci, un cheval par-là, un char, pourquoi pas, vous allez monter tout ça vous-même, les peindre vous-même, et puis rencontrer des gens qui eux aussi se sont fait leur petite armée, déterminez un nombre de soldats que vous allez chacun utiliser, et puis vous affrontez. Donc on n'est pas du tout dans le jeu de société dans le sens où rien n'est fourni de base, on a souvent donc un bouquin de règles assez imposant, qui reprend en fait toutes les mécaniques du jeu, et puis de là vous modulez en fait, vous pouvez faire uniquement des affrontements d'infanterie, si vous êtes tous les deux bottés par ça, vous pouvez faire des grands affrontements à 5 contre 5, peu importe, les règles marchent dans tous les sens, la spécificité c'est vraiment d'acheter des figurines souvent assez chères, les monter soi-même, il y a toute une passion presque de modélisme, qui est au moins aussi importante finalement que le jeu, la finalité, qui est donc d'affronter des armées. Et c'est une bonne nouvelle que cette licence existe déjà, puisque comme Mythic veut en reprendre tous les points clés finalement, à tel point d'ailleurs qu'ils veulent que leur board game soit compatible avec une partie de ce qui était sorti avant chez Privateur Press, vous allez trouver sur internet, sur Youtube, pas mal de ressources, de figurinistes, qui vous présentent soit des figurines montées et peintes, soit carrément des comptes rendus de partie, bien sûr ça ne vous donnera pas les règles du jeu de Mythic Games, mais ça va rester dans tous les cas de la franquement d'armée, donc ça vous permet quand même de jauger l'univers, s'il peut vous inspirer ou pas, c'est un univers assez particulier, et puis de voir si ce genre de jeu, qui reste malgré tout stratégique, est fait pour vous ou pas. Le monde donc de Monsters Apocalypse, il est assez particulier, très prisé dans les pays asiatiques, moi ça m'a tout de suite rappelé ce que j'ai connu dans les séries Power Rangers quand j'étais petit, c'est-à-dire vous savez ces grands robots là qui s'affrontent à coup de missiles et de lasers au milieu de buildings, on est vraiment là-dedans, on a d'un côté la faction des Destructeurs, il y aura plusieurs factions bien sûr, mais le camp des Destructeurs, qui est une menace qui vient d'ailleurs, ils viennent là pour tout casser, c'est assumé, c'est leur seul but, et de l'autre côté on a les grandes nations de la Terre qui se sont unies pour former les Protecteurs et qui vont essayer de repousser ces fameux monstres à coup de machines, elles aussi suffisamment gigantesques pour faire le poids. Autour de ça on a une armée chacun de petits personnages, de petites unités, qui individuellement ont l'air assez faiblardes, mais qui bien gérées et gérées ensemble, peuvent faire le boulot, peuvent accomplir pas mal de choses. C'est le principe, la carte que j'ai vue et sûrement les autres cartes, donc ce sont des cartes majoritairement urbaines, avec des bâtiments, ces bâtiments-là soit vous les détruisez, soit même vous projetez les ennemis dedans, enfin c'est des combats à très très grande échelle, soit vous essayez de les contrôler avec vos unités pour en tirer certains bénéfices, et c'est du combat à mort, c'est-à-dire que vous jouerez un ou plusieurs monstres gigantesques au milieu de vos armées, le premier qui a battu tous les monstres de l'autre a remporté la partie. Alors les règles du Monster Apocalypse d'origine, je ne les connais pas, par contre j'ai une bonne idée maintenant des règles du Monster Apocalypse de Mythique, ça va reposer sur deux points, donc affrontement d'armée je l'ai dit, le premier qui bat tous les monstres de l'autre je l'ai dit, les petites unités, vous allez pouvoir les faire apparaître à coup de ressources, on parlera des ressources après. Ces unités-là, elles servent, alors soit si elles sont groupées à plusieurs, en faisant des attaques combinées elles vont pouvoir blesser les monstres, mais surtout elles vont servir à tenir le terrain, couvrir des zones, prendre le contrôle des bâtiments, ce qui permet de bénéficier de pas mal de bonus différents selon les bâtiments, et c'est à peu près tout. Le gros du boulot de destruction est évidemment fait par les monstres, les monstres donc vous en avez de 1 à 3 si vous voulez des parties assez longues, ces monstres-là ont eux aussi des cartes personnages un petit peu plus fouillées, parce qu'il va y avoir des pouvoirs spéciaux, il va y avoir des caractéristiques, plusieurs types d'attaques, et tous les monstres, quels qu'ils soient, ont droit à 6 mouvements particuliers, qui sont des mouvements de destruction, ça va être du body slam de robot, donc il attrape l'autre et puis il le balance derrière lui, ça va être du ramasser une unité au sol et l'acheter sur un autre, on est vraiment sur des combats de titans. Donc ça c'est le premier point, c'est qu'il y a quand même, même si on n'est plus sur un jeu de figurines, on est un jeu qui repose beaucoup sur les dés, sur les stats, et donc sur un jeu de stratégie de placement aussi d'unité. Le deuxième point, c'est qu'on est sur un jeu qui va manipuler les dés de façon assez intelligente, c'est-à-dire que vous avez un pool de dés, les dés blancs, les dés de base, qui vont être soit dans la case unité, soit dans la case monstre. Et en gros, si vous n'avez des dés que dans la case unité, vous êtes obligé pendant le prochain tour de jouer des unités. A chaque fois que vous jouez une unité, vous allez la faire tirer, vous allez en acheter une nouvelle, vous prendrez un dé du pool unité pour le mettre dans le pool monstre. Ce qui veut dire qu'à un moment, vous allez devoir choisir entre être prévisible, parce que vous mettez le paquet avec vos unités, vous utilisez tous vos dés pour faire une grosse attaque, mais l'adversaire sait très bien que du coup, comme tous les dés sont dans le pool monstre après, vous serez obligé de jouer un tour monstre le tour suivant. Soit de faire un petit peu moitié-moitié, de laisser des dés des deux côtés, pour que l'adversaire ne sache pas si vos unités ou votre monstre va jouer. Mais dans ce cas-là, ça vous implique de faire moins de mouvements, moins d'attaques ou des attaques moins puissantes. J'aime bien ce côté-là, qui va obliger soit à prendre des risques, en jouant peu de dés, mais en gardant le foie de jouer soit à l'armée, soit les monstres à chaque tour, soit de mettre le paquet, mais d'être ultra prévisible, c'est-à-dire un tour unité, un tour monstre, un tour unité, un tour monstre. Et ça, ça peut être vraiment pénalisant, si l'adversaire vous voit clair dans votre jeu, s'il sait d'avance ce que vous ferez après, ça risque de vous coûter très cher. Alors ce qui est sûr, c'est que dans Monster Apocalypse, on a quand même une grosse sensation de puissance, avec des monstres qui sont de la taille des buildings, qui vont ramasser des chars pour aller jeter à la figure de l'autre, avec des avions qui à côté paraissent vraiment tout petits. Ça, c'est plutôt bien rendu, et de toute façon, les monstres sont beaucoup plus forts que les unités, les monstres cassent sous. C'est du, je l'ai déjà dit, c'est du combat de titans, modéré quand même par ce côté de dés. Donc encore une fois, si j'utilise beaucoup de dés unités, en les utilisant, je les passe dans le poule monstre, et je deviens prévisible parce que comme j'ai beaucoup de dés maintenant dans mon poule monstre, l'adversaire sait que je vais jouer le monstre. On ne peut pas jouer les deux en même temps dans le même tour, et cette alternance-là, elle rend le jeu excessivement stratégique, ce qui est d'ailleurs mon prochain point. La chose qui m'a le plus surpris en jouant à Monster Apocalypse, en apprenant à jouer, c'est que c'est un jeu super sérieux. Pas le type de jeu que j'aurais attendu de Mythic Games. Quand je dis sérieux, c'est que je vois des gros robots, je vois des dinosaures, je vois des machins, je me dis ok, Power Ranger quoi. Et je pensais à un truc plus, plus je balance plein de dés, plus ça mérite rage, plus débrouille-toi. Un petit peu peut-être, comme ce qu'on a pu voir dans Rage Busters, où il y a un petit côté stratégique, mais c'est quand même du fun, c'est quand même enchaîner des combos, faire péter des trucs et tout. Là, on est quand même sur un jeu où on réfléchit, c'est pas un jeu pour enfants, clairement pas. C'est un jeu où on gère ses ressources, parce qu'il y a plusieurs autres types de dés dont je parlerai plus en profondeur dans ma review, mais on n'est pas juste cantonnés à ces fameux dés blancs qui sont finalement assez faibles. Et ça, ça m'a surpris. Voilà, on est sur un vrai jeu, dans le sens adulte, vous voyez, et pas juste sur un fantasme d'enfant réinventé, avec des piou-piou, des missiles, des machins qui tombent, etc. Ça peut surprendre, il faut quand même en être bien conscient, même si on aime ce côté très japonais de robots géants. C'est pas forcément... C'est un jeu qui va demander un petit peu de pratique, vous voyez, c'est pas le jeu que vous sortez une fois de temps en temps, parce qu'il faut connaître ses unités, il faut travailler ses stats, il faut composer son armée à la base, même si, contrairement au jeu d'origine, tout sera fourni là. Il faut composer son armée intelligemment, il faut choisir les bâtiments qui seront en jeu. Et pour moi, c'est un bon point. Si vous voulez qu'il y ait matière à développer, à réfléchir à des choses, on n'est pas juste à poser des gros monstres et puis jeter une boîte de dés en voyant ce que ça fait. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que malgré le fait que ça devienne un board game, donc très lissé en termes de règles, il y a assez peu de règles de base, bien que ce soit calibré et que tout soit fourni dans les boîtes, on garde un gros gros feeling de jeu de figurines, de jeu de warmer, de ce que vous voulez. On garde ça parce que le placement des unités est important, parce qu'on va avoir des considérations tout le temps à l'esprit de portée, de zone, etc., de contrôle de zone, parce qu'aussi, tout le monde ne joue pas en même temps, alors j'ai insisté dessus pas mal, vous ne pourrez pas jouer à la fois vos monstres et vos soldats le même tour, ce sera toujours l'un ou l'autre, ce sera aussi, mais pas que, conditionné par les dés que vous avez dans les poules respectifs. Et ça, ça donne donc cette sensation qu'on a pu avoir peut-être si vous avez connu ça dans votre plus ou moins jeune temps, de jeu de figurines avec une stratégie à long terme, avec beaucoup d'observation, beaucoup d'anticipation de ce que va faire l'autre. C'est simplifié là par le fait qu'on voit les dés qu'il a disponibles pour chacune des types d'unités, donc unités ou monstres. Et il faut le garder à l'esprit parce que je pense que ça peut refroidir, peut-être, ceux qui sont complètement étrangers au genre et qui s'attendent encore une fois à quelque chose de trop fun, dans le sens rigolo, vous voyez. Alors pour contrebalancer ça un petit peu quand même et ne pas faire peur à tous ceux qui sont étrangers au hobby et qui se disent bon allez c'est bon, c'est pas fait pour moi, Mythic a dans la plus grande tradition des Mythic prévu pas mal de choses pour contextualiser le truc et le rendre accessible et faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte finalement et puisse s'immerger dans cet univers là. On a un mode solo qui sera prévu, je n'ai aucune idée de comment il va fonctionner mais il y aura un mode solo et qui dit mode solo dit IA, qui dit IA dit mode co-op donc on aura aussi du 2 contre l'IA, 3, 4 contre l'IA, du 2 contre 2, du free for all, il y aura beaucoup beaucoup de modes et il y aura aussi des scénarios. Alors ça je pense que c'est intéressant parce que ce monde là s'y prête beaucoup, les hobbies en général, tout ce qui est Warhammer ou Monster Apocalypse à l'ancienne sont assez avares en scénario, généralement on pose des troupes et on se tape dessus, je pense que ce serait une bonne porte d'entrée pour ceux qui cherchent un jeu de stratégie originale et qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens ou l'envie de se plonger dans un jeu où il faut acheter des figurines chères, les monter, les peindre, trouver des gens qui jouent également à prendre des pavés de règles. D'ailleurs en termes de complexité finalement, vous aurez beaucoup de jeux dits experts dans votre ludothèque qui sont plus complexes que Monster Apocalypse. Ce que j'essaye vraiment d'exprimer en fait, c'est pas tant que c'est dur ou que c'est pas fait pour vous, c'est plutôt que c'est un jeu de réflexion, de stratégie et non pas un améritage de plus. À l'heure actuelle, il me manque un point essentiel, une chose essentielle pour jouer de la rejouabilité et de la valeur du titre, ça va être la variété. C'est-à-dire qu'en l'état, moi j'ai testé la partie avec deux monstres assez lambda j'ai envie de dire et avec des bâtiments qui étaient complètement lambda là pour le coup et en plus on avait tous les deux les mêmes et avec des unités qui se ressemblent pas mal. L'idée normalement, c'est que, et c'est ce qu'on tire donc du hobby, c'est qu'avant de commencer, on sait que l'adversaire joue destructeur et joue je ne sais quelle faction. Moi je vais essayer de prendre des bâtiments qui l'intéressent moins en termes de bonus, je vais essayer de prendre des unités qui le contre plutôt bien parce que si moi je prends un monstre protecteur, j'ai le choix dans toutes les factions protecteurs pour établir mon armée si vous voulez, en faire quelque chose d'assez varié et d'assez versatile. Ça je ne l'ai pas pour l'instant en fait. On a fait un combat assez rangé, assez sommaire et je pense que le vrai plus finalement, surtout si on s'oriente vers un éventuel all-in qui sera forcément là à un moment, c'est de voir en quoi les factions entre elles vont se complémenter, en quoi ça va être intéressant de changer de faction, en quoi ça va être dur d'apprendre plusieurs factions à la fois, parce que ça reste un jeu, comprenez bien, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un jeu qu'on sort comme ça à l'arrache pendant l'apéro où il est important un minimum de connaître aussi les forces et les pouvoirs de votre adversaire. Tout est écrit sur des cartes mais c'est quand même bien de savoir à peu près ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire, quels sont ses points forts, ce qu'il va essayer d'exploiter. Je n'ai pas aujourd'hui cette variété entre les mains donc je ne peux pas parler de ça. Je pense que ce sera un point fort de la campagne, quelque chose à étudier finalement pour vous qui devrait faire finalement la différence entre est-ce que je prends juste une mode de base ou est-ce que je prends d'éventuels add-ons. On y viendra donc, je l'espère, dans les semaines à venir et puis je serai amené à étudier tout ça en profondeur. En conclusion donc, qu'est-ce qu'on dit ? On est sur un jeu qui est un jeu d'affrontement d'armée qui sera légèrement scénarisé mais qui n'est pas du tout un jeu narratif. On va être sur un jeu qui va être customisable, c'est-à-dire avec des armées qui seront toutes fournies mais que vous pourrez intervertir dans une certaine mesure, qui demande un petit peu d'apprentissage, de connaissance des mécaniques du jeu pour être vraiment à l'aise. On est donc sur la stratégie du contrôle de zone, de la manipulation des beaucoup, donc de l'anticipation, du bluff aussi et sur un jeu qui quand même visuellement a de la gueule sur une table. On a encore une fois des buildings qu'on va prendre grand plaisir à raser, à protéger, on va s'envoyer des trucs énormes à la figure. C'est le concept. Entre un dessin animé que vous aurez pu connaître petit et puis des jeux de figurines qui sont très exigeants aujourd'hui, on est vraiment entre les deux. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. J'espère que je vous aurai donné envie de creuser un petit peu le sujet. Moi, j'attends mon proto avec impatience. Je vais faire beaucoup de parties. Je vous ferai une review exhaustive avec des exemples, etc. pour que tout soit bien clair pour vous. Dans l'attente, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada